Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul 1, 2, 3, come on girls On va tout de suite commencer par les partenariats et avec ce que normalement vous avez dû voir dans le titre qui est mon coup de gueule Octoly Vous le savez je suis extrêmement transparente avec vous concernant mes partenariats et tout ça Avec les marques et tout ce genre de choses Je vous ai énormément parlé d'Octoly qui était un site qui me tenait à coeur Dont j'aimais bien ce qu'ils faisaient, qu'ils proposaient de toutes youtubeuses de tester des produits, ce genre de choses Et en fait la dernière fois, enfin récemment dans le groupe Facebook qu'ils ont créé justement pour les créatrices Il s'avérait que certaines filles se sont vu leur compte complètement supprimé Et qu'elles avaient reçu un mail de Octoly leur informant qu'elles ne respectaient plus les nouvelles conditions, les nouveaux critères Et que du coup leur compte se voyait fermé Mais comme je dis que leur compte était fermé, c'est qu'elles ne pouvaient même plus s'identifier et accéder au compte Elles n'avaient plus aucun accès Le souci qu'il y a eu, c'est que ces filles du coup déjà ont été extrêmement déçues Parce qu'ils savaient en fait qu'ils ont changé leurs critères En disant qu'il fallait 1000 abonnés minimum Donc ça c'est quelque chose qu'il y avait déjà depuis toujours Et qu'il faut également une moyenne de 1000 vues par vidéo Donc une fille qui a 1000 abonnés, généralement elle ne fait pas 1000 vues Moi qui ai 40 abonnés, mes vidéos tournent autour des 1000 vues Et comme j'ai dit sur le compte Facebook C'est que même moi avec 40 000 abonnés, je peux clairement être concernée Parce qu'il peut arriver que demain je vous parle d'un sujet, d'une vidéo qui va en intéresser pas beaucoup d'entre vous Ça m'est déjà arrivé, ma vidéo va faire moins de 2000 vues Et du coup je vais me voir virer Un autre souci qui s'avérait, c'est que certaines marques sur le free store Organisaient des concours, proposaient des concours aux youtubeuses pour leurs abonnés Il y en a également qui étaient en cours de test de produit Donc après vous testiez un produit, vous devez après faire votre vidéo Et la repartager sur le réseau à la marque en disant Voilà j'ai fait la vidéo, demandez Et en fait les filles se sont vu complètement tout couper Donc celles qui avaient les partenariats en cours, celles qui avaient les concours en cours Et bien elles ne pouvaient plus rien faire parce que la messagerie était sur Octoly Et donc voilà, ça a fait un gros raz-de-marée, ça a fait des gros coups de gueule Moi j'ai suivi les filles parce que j'ai trouvé ça honteux qu'ils fassent ça Ils ont essayé de s'expliquer qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'il y avait beaucoup de monde Ok vous avez beaucoup de monde mais c'est pas une raison pour virer celles qui étaient déjà présentes Autant revoir vos critères mais du coup refuser les nouvelles qui arrivent Surtout que vu le nombre de produits qu'il y a sur le free store, il y en a clairement pour tout le monde Après si des marques sont exigeantes et veulent des filles qui ont 100 000 vues par les vidéos Et bien tant mieux pour eux Après des filles qui font 100 000 vues par les vidéos, généralement c'est pas les meilleurs Alors qu'une petite youtubeuse qui va prendre le temps de bien tester ses produits Et de bien en parler et qui généralement est parfois des très bonnes communautés Et bien voilà, enfin bref j'ai été vraiment déçue par Octoly Du coup si vous allez voir dans ma barre d'infos il n'y a plus le lien pour que je vous parraine Je ne commande plus de produits via Octoly J'étais déjà déçue parce qu'il fallait prévoir sa vidéo en deux semaines Chose que je ne respectais pas Les marques nous envoyaient des lignes de conditions innombrables que je ne respectais pas non plus Et dernièrement comme je vous avais dit, ça je vous en ai déjà parlé On nous demandait même de ne pas parler d'Octoly dans la vidéo La totale Donc voilà, je suis bien contente J'ai essayé de voir pour supprimer mon compte, je ne peux pas Donc voilà, je vais le laisser comme ça Je vais me désabonner un peu de tout ce que je peux, leur mail et tout ça Mais du coup vous ne verrez plus d'Octoly Et je ne vous conseille pas d'aller chez Octoly, tout simplement Si vraiment les tests produits vous intéressent, ce genre de choses Que vous avez vraiment un produit que vous testiez Contactez les marques Contactez-les Ils sont là, parfois ils préfèrent Il n'y a pas, au final il ne faut pas vous dire Ah ça ne se fait pas Faites-le Vous vous vendez si vous voulez Vous vous présentez Et vous voyez, Inch'Allah, si ça marche ou si ça ne marche pas Il y a aussi Sublime Ça c'est un site dont je vous parle beaucoup Qui propose des tests produits que vous pouvez contacter Moi du coup j'ai transmis une adresse mail d'une de mes copines Qui est Delphine Bonotienko Bah Delphine Bonotienko Qui n'a pas beaucoup d'abonnés Elle en a 2000, 3000, quelque chose comme ça Mais voilà, eux ils ne regardent pas ça Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des très bonnes youtubeuses Bref, on va s'arrêter là, vous l'aurez compris Mais je voulais vous en parler parce que je vous dis quand c'est bien Mais il faut aussi que je vous dise quand c'est pas bien Et là clairement j'ai été déçue Au niveau partenariat, je n'ai plus vraiment vous faire de vidéos partenariats Je vais vraiment vous intégrer les partenariats dans les vidéos Et là je vais pouvoir prendre le temps de tester J'ai eu des 3 vidéos De 3 produits que j'ai reçus J'ai du mal N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat Parce que c'est vraiment là où je vous montre en avant-première Les revues Et c'est là en fait où vous me dites Adeline, ça ça m'intéresse, fais moi vite la revue Je vais avoir ton avis avant de l'acheter Donc là je sais que tu vois, je me débrouille Je me dépêche Et les autres où ça peut prendre un peu plus de temps Et bah je prends un peu plus de temps Mais là je vais vous montrer Romwe Ça c'est mon partenaire tout mensuel En fait j'ai juste pu vous montrer un truc dans le lookbook Mais clairement pour un lookbook d'automne Je n'allais pas trop vous mettre ça dedans Donc j'avais reçu cette petite jupe short Qui est absolument magnifique Qui se présente comme ceci Je vous mets les liens pareil en barre d'infos J'ai pris une taille M Vous avez ceci que vous pouvez en fait enlever Après vous pouvez le mettre dans vos cheveux Autour du cou, autour de votre poignet Pour faire un bracelet Donc j'ai vraiment aimé Je vous laisse aller voir les prix Parce que là je ne les ai plus du tout dans les têtes Je vous avais également montré Porter ces vêtements sur Snapchat Et je vous avais parlé sur Facebook Parce qu'en même temps j'ai fait gagner ce short En plus petite taille à l'une d'entre vous D'ailleurs je n'ai toujours pas envoyé Donc si tu regardes ma vidéo Je ne t'oublie pas ma belle Je ne t'oublie pas En fait j'ai voulu prendre une taille au dessus Parce que l'autre me boudinait un peu trop Et donc là j'ai pris du L Mais en fait c'est beaucoup trop grand Donc je peux quand même le porter Ça fait un peu boyfriend loose Mais j'ai été clairement déçue Parce que j'adorais vraiment le plus petit Donc on verra Et ensuite le dernier truc que vous avez vu Dans mon lookbook C'est ce haut Il fait sombre Il fait sombre Que j'ai pris en taille M Et en fait il a les manches Un peu croisées sous le côté Par contre ce que je n'avais pas vu C'est qu'en fait au niveau du bas Il est asymétrique Ce qui fait qu'il est extrêmement long Donc dans le lookbook Je l'ai mis avec des cuissardes Mais vous avez tout été là Et me dit C'est sympa ton haut Mais c'est bizarre quand même Avec des cuissardes c'est bizarre J'ai pas trop J'ai voulu vous le mettre Mais je savais pas trop Comment l'accessoiriser Il y a des fois des trucs comme ça Dans mes lookbooks J'ai bon ben la pièce là Je me crée une tenue Je cherche J'essaye J'essaye Et en fait voilà Comment je l'ai mis Mais au final C'était pas trop ça On va rester dans les fringues Avec quelque chose Que je vous ai partagé Sur Instagram Et vous avez Mais surkiffé Toutes What lit Tu la trouvais où Combien c'était Et tout ça Je le veux Je l'ai déjà Il est trop doux J'ai acheté une espèce De grenouillère Comme ceci Chez Etin Alors il faut savoir Que moi je vais jamais chez Etin Parce que je trouve ça cher Je sais pas J'ai pas autant d'argent Pour mettre dans des soutiens-gorge Je vous en ai déjà parlé Et en fait Vous savez que j'ai fait Une collaboration Avec la marque Influx Et Cora Oudemont Et du coup Entre le moment où j'ai fini Et le moment où vous l'allez manger Il y avait un peu de temps A tuer Bon j'ai mis ma lumière Parce qu'on avait pu se voir Donc on avait du temps à tuer Et du coup on est rentré Chez Etam Et là j'ai dit Oh non je le veux Et en fait c'est une grenouillère En lapin Attendez je vais vous la fermer Avec la capuche lapin Et tout Je l'ai pris en taille S Et en fait il se présente Comme ça Et puis après Bah voilà Ça va jusqu'en bas Vous avez le pompon Derrière Et vous avez Les oreilles Sur le devant Et voilà Et je l'ai vraiment adoré J'en voulais un Avec le froid qui arrive Du coup je le mets tout le temps Je l'ai payé quand même 50 euros Au début j'ai beaucoup réfléchi Après je me suis dit Bon allez Je le prends J'avais une petite carte cadeau Qui me restait à dépenser un peu partout Du coup je me le suis pris Après je me suis dit Bah la Etam c'est quand même De l'assez bonne qualité Il va me durer assez longtemps Et ça faisait tellement de temps Que j'en voulais un Chez Primer Parce qu'à chaque fois Il me plaisait pas Donc voilà Donc j'en suis trop contente Vous avez été nombreuses A adorer Il y a une blogueuse Que je suis Qui est Jude Violette Je vous mettrai son blog En barre d'infos C'est une Je sais plus d'où elle vient Elle vient d'arriver à Nancy En fait Elle a fait là dernièrement Un article hyper marrant Sur son adaptation En Lorraine Avec notre accent Nos tics de langage Ce genre de choses Bref Et elle adore les chats Et je lui ai dit Mais il y en a un en chat Il y en a un pour toi Enfin bref Donc voilà Donc je sais que là Vous allez tous courir l'acheter Mais clairement On est hyper bien dedans Donc Je suis également allée Chez Sephora Et après promis On s'attaque Au 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 Promo Leclerc Je vais y arriver Je suis allée Chez Sephora Parce que c'est l'anniversaire De ma maman Du coup je lui ai pris Un peu de masque Et j'en ai profité Pour prendre La patadin Le dentifrice De chez Merci Andy Le Holy Mint Parce que je suis allée Au 4-6 Et encore pire Sur Réglise Ne me tenter absolument pas Donc déjà j'ai été surprise Parce que c'est un très petit tube Qui coûte quand même 3,95€ Moi après je suis tombée amoureuse Des gels antibactériens Qu'est-ce qu'ils ont sorti également ? Ils ont sorti les trucs pour les dents là Les bains de bouche Ça je n'ai pas testé J'ai l'impression que j'ai oublié Un de leurs produits Enfin bref Je l'ai têté ce matin Mais pour moi ça n'a pas moussé Alors je réessayerai Mais ça n'a pas moussé Alors clairement Ce lait d'un avec de l'eau Ça ne va pas le faire Je vous en reparlerai Alors promo Beauté Leclerc En fait vous avez tout montré Sur Snapchat Et comme je vous l'ai dit avant Vous avez été nombreuses à venir Adeline Donne vite ton avis Parce que si tu me dis que c'est bien On court les acheter Ok Donc ça va que j'étais en vacances J'ai pu vous faire tous les articles Tous les swatchs Les avis Ce genre de choses Mais voilà Mais du coup j'espère que Vous êtes satisfaites des produits Que vous avez acheté Bref Il y avait Alors On va commencer par La grosse promo qu'il y avait C'était Les Les baumes Les baumes à lèvres De chez Revlon Les color bust Revlon Revlon Comme vous voulez Qui étaient dans les 3-4 euros Je ne vais pas faire le calcul Parce que vous savez Le clair J'en ai mis Ça je vous en ai énormément parlé C'est mes baumes en crayon Mes crayons en Mes crayons en Mes crayons en lèvres préférés Donc J'en ai repris 2 Du coup Et en fait Vous avez tout de suite fait les swatchs Que j'ai ajouté avec ceux que j'avais déjà Et au final Entre temps Je me suis rendu compte que Flora m'a offert un aussi A mon anniversaire Enfin bref En premier J'en ai pris un Dans la gamme baume mat Qui est le Fairy flamboyante Qui est un Un prune Bordeaux Je ne sais pas si vous verrez Les bonnes couleurs Avec le spot Mais de toute façon Je vous mets en barre d'infos Ou les acheter en ligne Mais peut-être A un prix plus fort Et tous les swatchs Sur le blog Et ensuite J'ai pris celui-ci Alors là C'est le baume colorant Parce que du coup Il y a 3 finis Et là C'était le crush Béguin Qui a un Fini un peu plus brillant Il est un peu dans la même Dans les mêmes teintes Que l'autre Mais il tire plus vers le violet Et c'est assez sympa Le fini qui fait Ce n'est pas ce que je préfère Moi j'aime vraiment le mat Mais du coup C'était assez sympa De pouvoir tester Surtout au prix que c'était Ensuite J'ai également pris Les rouges éditions Velvet De chez Bourjois C'est des petites choses Qui me faisaient également Très envie Par contre Cela était dans les 5 euros Donc je me suis limitée A 2 En premier J'ai pris Le 10 Le Don't pick off Fit Et c'est un fini mat Qui là est vraiment Un bois de rose Comme ceci Et ensuite Il y avait celui-ci Qui est le 07 Le nude east Et en fait Celui-ci C'est un gros coup de coeur Pour moi Vous allez sûrement L'avoir dans mes favoris Que je dois vous tourner Ce week-end Parce qu'en fait Il a juste une petite teinte Au-dessus de mes lèvres Je ne sais pas si vous verrez Et je trouve que Ça reste naturel Mais en même temps Ça apporte quelque chose Et franchement Gros coup de coeur Je trouve que c'est vraiment De super bons Rouges à lèvres Qui tiennent assez bien Vous ne les sentez plus Alors c'est un peu un fini C'est fini velvette Ça fait un peu fini velours Mais c'est hyper agréable Sur les lèvres Et clairement Je me rachèterai J'avais également acheté Le mascara Volumillion de cils Fatale C'est fatal ? Je ne sais plus J'ai un doute Parce qu'ils en ont sorti Tellement Je vous en ai déjà parlé C'est le fatal Je vous en ai déjà parlé Sur le blog Il y a le féline Que j'adore Donc là J'ai testé le fatal Et en fait Je ne l'ai pas aimé du tout Je sais qu'il y en a Qui l'adorent Moi je ne l'ai pas aimé du tout Du coup Je l'ai donné à Colette A ma grand-mère Elle était hyper contente Et ensuite J'ai vraiment craqué Parce que je savais Qu'ils allaient être en promo Ce sont les gel douches Ultra doux Qui sont sortis dernièrement Et en fait Ils sont beaucoup en promo Mais à chaque fois Ils sont par l'eau de deux Et clairement Moi il y a presque Tous les goûts Qui me Qui me donnaient envie Mais je ne voulais pas en avoir deux A chaque fois Donc j'ai vu avec Flora Je lui ai dit Est-ce qu'on partage Du coup J'en prends Et je t'en donne un Elle m'a dit D'accord On fait comme ça Du coup J'ai pris le crème d'avoine Et amande douce Qui sent vraiment le propre C'est hyper agréable J'ai pris le lait de vanille Qui est une de mes odeurs favorites Surtout celui de chez Ultra Doux Ça sent vraiment bon Le trésor de miel Qui là Il sent vraiment Qui est un peu plus chaleureux On va dire ça Comme ça On voit après les odeurs Donc j'ai pris que les trois là Je sais que j'en ai un bleu Mais c'est mon chéri Lui qui l'utilise C'est vraiment une odeur Un peu plus masculine C'est au pain Il y en avait un peu des autres Mais en fait Entre temps Je suis tombée sur les palmes olives Donc j'en avais un peu entendu parler Par-ci par-là Et je me suis dit Je vais les sentir C'était pareil Par l'eau de deux Les mêmes Donc il y avait Pivoine Si vous me connaissez Vous savez que j'adore la pivoine Voilà Qui sent extrêmement bon Et en fait Je les ai tous sentis Je les ai tous pris J'ai pris Mirabelle Bonne Lorraine que je suis Qui sent clairement La bonne Mirabelle bien mûre Violette et miel Oh ça sent Ça sent vraiment Les bonbons violettes C'est un truc de fou Et j'ai pris Étonnamment Poire Je me suis dit Oh je suis là Je ne pensais pas Et au final Ça sent tellement Le frais La bonne poire La bonne juteuse Enfin voilà J'ai complètement craqué Donc je les ai tous pris A tel point Que J'ai même pris Les gels pour les mains Donc autant vous dire Que là J'ai de quoi être propre Pour Plusieurs mois Mais voilà Ça a été un coup Alors mon chéri Est avec moi Il a dit Mais est-ce que tu as besoin De tout ça Je lui ai dit Écoute À ce prix là On ne les retrouvera plus On stocke Ça se stocke Il y a de la place T'inquiète pas Mais du coup J'ai un truc astronomique Et il se trouve également Que ma belle maman Que je n'ai pas Malheureusement encore vue Regarde mes vidéos Donc un coucou à vous Si vous passez par là Et du coup Qui sait En regardant mes vidéos Que j'adore La pivoine Et qui du coup M'a donné Le gel douche pivoine Du coup Que j'ai déjà acheté Mais c'est pas grave Et de chez Le petit Marseillais Le gel douche Framboise Et pivoine Que j'avais déjà essayé Donc voilà Donc j'ai encore plus De quoi me laver Donc voilà un peu Pour mes achats J'en oublie sûrement J'en oublie tout le temps A chaque fois Parce que je stocke Les tickets de caisse Mais après j'en oublie Mais c'est pas bien grave J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle a été peut-être Un peu longue Vous m'excuserez Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à bientôt